La croisade, les attaques, les collusions ou autres, je ne suis pas là pour répondre à ça, parce que là c'est du soupçon. Donc vous mettez en cause ma légitimité, monsieur le rapporteur, vous mettez en cause ma capacité, vous mettez en cause ma compétence, je ne pourrais pas être nommée uniquement, je serais l'objet d'un contrat entre deux hommes pour que je puisse exercer une fonction. — Néanmoins, je m'interroge sur le fait que vos deux premiers entretiens, ou quasiment, aient été accordés au JDD et à CNews. En réalité, ce sont deux médias du groupe Bolloré. Notamment le 6 février, vous étiez en plateau pour expliquer ou pour répondre à madame Mabrouk et vous admettiez avec elle que le wokisme était devenu une politique de censure. Je me demande si vous ne vous êtes pas prêté à cette occasion à une croisade quasiment politique. — Cette accusation, monsieur le président, si vous me permettez, est grave. Ce sont des propos graves. Soit vous me soupçonnez, soit vous m'accusez, monsieur le rapporteur. C'est pas digne d'un député, je vous le dis. Comme quand on s'attaque à une journaliste à laquelle qui n'a jamais été prise en défaut. La question que je me pose, c'est de savoir s'il existe une forme d'affinité intellectuelle particulière entre la ministre et les chaînes ou les médias du groupe Bolloré. Donc il n'y a pas d'insinuation. Simplement, je pose des questions et je cherche à avoir des faits. Mais je poursuis pour vous demander des faits, madame la ministre. Et encore une fois, je suis, à mon avis, seul juge de l'opportunité de ces questions. Avez-vous eu connaissance de la rencontre entre Emmanuel Macron et Vincent Bolloré en septembre dernier ? J'entends par d'autres canaux, par d'autres moyens que l'article du Monde qui a pu être consacré. — Je n'étais pas ministre de la Culture. — Ce n'était pas ma question. Veuillez répondre à ma question, s'il vous plaît. — Je n'étais pas ministre de la Culture, donc je n'étais pas dans l'agenda ni présidentiel ni ministériel. — Estimez-vous qu'il existerait un lien entre cette rencontre et votre nomination ? — Non, mais ça devient très personnel, M. le rapporteur. Enfin moi, je prends aussi à témoin les députés. Moi, je veux bien. Mais là, vous allez trop loin, M. le rapporteur. Je vous le dis. Voilà. Non, ce sont des questions qui soupçonnent des choses. Voilà. Donc moi, j'ai pris un serment, je réponds clairement. Vous m'auditionnez comme ministre de la Culture, je réponds à ces questions. Là, je vais vous dire, la croisade, les attaques, les collusions ou autres, je ne suis pas là pour répondre à ça. Voilà. Parce que là, c'est du soupçon. Donc vous mettez en cause ma légitimité, M. le rapporteur. Vous mettez en cause ma capacité. Vous mettez en cause ma compétence. Je ne pourrais pas être nommée uniquement. Je serais l'objet d'un contrat entre deux hommes pour que je puisse exercer une fonction. Nous allons prendre dans un premier temps des questions des députés membres qui laissera à M. le rapporteur le temps de reformuler, de vérifier ces questions pour qu'elles répondent vraiment à l'objet de ces travaux. Je donne donc la parole. Je rappelle que les questions doivent vraiment respecter l'ordre et l'objet de cette commission d'enquête avant de redonner à nouveau la parole à M. le rapporteur. Sous-titrage ST' 501